Et bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur MGG ! Alors à l'heure actuelle, croyez-le ou pas mais il y a 5 secondes la foudre a frappé les locaux d'Webedia et tous les engins électroniques ont grillé. Et le seul qu'on n'a pas encore réussi à récupérer c'est la télé. Pas totalement vrai mais la partie où la télé est claquée est vraie. Donc à l'heure actuelle je n'ai pas accès au chat mais écoutez, qui a dit qu'il y a besoin d'avoir un chat pour lire une histoire ? Nos meilleurs ingénieurs sont actuellement sur le coup et j'ai bon espoir de pouvoir interagir avec vous plus ou moins vite. Mais on dirait que la foudre va bel et bien griller nos appareils. Écoutez, si vous ne savez pas qui je suis, je suis review tous les vendredis soirs. Bon alors pas la semaine d'avant parce que j'étais en vacances et pas la semaine d'avant parce qu'il y avait la FFF mais tous les vendredis soirs à quelques exceptions près, on est ici posé, il y a un petit feu, il y a le petit crépitement des braises et on lit des histoires et c'est incroyable. Et je lis toujours la même histoire d'ailleurs. Parce que ce merveilleux bouquin qui est quand même un des rares bouquins qui à la fois parle de jeux vidéo et est vraiment bien à lire. Ce merveilleux bouquin en fait c'est genre, c'est pas une histoire. C'est quelque chose comme il y a dix chapitres, c'est dix histoires. Chacun sur le développement d'un jeu et chacun développant un sujet bien particulier. On a commencé il y a genre deux mois en parlant de Pillars of Eternity, c'était une histoire sur la façon de s'autofinancer. Comment faire quand t'es un studio que tu veux faire un vrai game ? Que tu veux faire un vrai game et que t'as pas d'argent et que t'es obligé de te tourner vers des trucs comme, vous voyez, le site où on paye pour financer des jeux dont le nom est en train de m'échapper ? C'est pas GoFundMe mais c'est un délire dans ce genre-là. Oh, bien joué. Notre ingénieur de l'extrême vient à la seconde de réussir à allumer la télé. Team, on dirait que t'as encore sauvé la journée. Ton travail est de longue haleine. Après on a parlé d'Uncharted 4 et c'était sur que faire quand ton studio refuse de te laisser partir en vacances. C'était sur le crunch grosso modo. Après on a parlé de Stardew Valley, c'était sur la procrastination et ce chapitre était insane. Et de quoi on parle cette semaine ? Cette semaine, on parle de Diablo 3. Ça devrait être un sujet intéressant parce que c'est un jeu huge, fait par un studio huge et qui a eu une sortie particulièrement difficile. Je sais pas si vous vous souvenez mais quand Diablo 3 est sorti, il y avait l'erreur qui empêchait tout le monde de jouer. C'était vraiment... C'était genre une crise internationale. Les chaînes de télé mainstream de plein gros pays pendant une semaine, elles parlaient de Diablo 3 genre. Ouais, elles parlaient pas que de ça. Il devait y avoir un ministre qui avait fait une connerie ou une crise économique en cours mais elles ont parlé. Attendez, laissez-moi mettre ça. Ok, impeccable. Je peux maintenant voir ce qui se passe. Et puis voilà, je me dis... Je me dis que c'est peut-être le bon moment pour faire un tweet. J'ai pas fait de tweet pour dire qu'on lançait cette incroyable émission. J'ai du wifi ici, vous pensez ? Du coup, j'ai enfin le chat. Bonjour Skill de Weibo, bonjour Sal, bonjour Polybutulène. Vraiment, je te déteste. Je pense que vraiment t'as choisi ton nom juste pour déconner avec les gens. Je pense très clairement que t'as choisi ton pseudo pour te foutre de la gueule du monde. Polybutulène, Tereptalate. Cette distance, en plus, je lis pas très bien. Qu'est-ce qu'on va écrire ? On va écrire « C'est l'heure de la grande lecture ». On n'a pas le temps de trouver genre un wording stylé ou un jeu de mots incroyable donc on va écrire « C'est l'heure de la grande lecture ». Et puis, on va parler du sujet. L'histoire du développement de Diablo 3 sur MGG underscore FR. C'est MGG FR. Tiens, voilà un pseudo plus simple à lire. Bonjour, bonjour Mil. T'es vraiment un frère. Toi, t'as choisi ton pseudo spécifiquement pour être sympa avec les gens. Et ça, c'est incroyable. Un peu, mais pas outièrement. C'est aussi un plastique pas mal utilisé par les touches de clavier méca. Ouais, super, mais on utilise tous un milliard d'objets avec des noms plus ou moins complexes dans nos vies de tous les jours. On se sent pas obligé de s'en servir comme pseudo. Je pense que ton un peu, c'est un beaucoup. Hop là, je tweet. Voilà, ça, c'est tweeté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, incroyable. Entre des lives, salut. Ok. C'est tweeté, on va pouvoir y aller. Bon. En attendant qu'il y ait les gens qui arrivent, qui voient le tweet, tout ça, tout ça, on va pouvoir commencer à raconter un petit peu ce qui se passe. C'est parti. Le 15 mai 2012, des centaines de milliers de personnes ont démarré le client internet Battle.net et cliqué sur l'icône de Diablo 3, un jeu que les développeurs de Blizzard préparaient depuis presque dix ans. Les fans avaient patiemment attendu cet instant, ils comptaient les jours avant de pouvoir plonger dans un fatras infernal de fantaisie gothique et de cliquer frénétiquement afin de pourfendre des démons. Mais lorsqu'à minuit, heure du Pacifique, Diablo 3 est enfin devenu accessible, quiconque tentait de lancer le jeu voyait s'afficher ce message vague et frustrant. Les serveurs sont actuellement occupés, veuillez réessayer plus tard. Entre parenthèses, erreur 37. Skipper, ton tweet c'est très très grave, Augustin Elio. Je vois pas le problème. Jeune viewer, si vous pouviez remplir une fiche expliquant en quoi le tweet est très très grave. J'ai envie de faire une blague en mode non, le tweet est plutôt aigu, mais je... Bon, c'est bon, tranquille. Après une décennie de développement, des plus tumultueux, Diablo 3 était enfin disponible, mais personne ne pouvait y jouer et certains ont renoncé et sont allés se coucher. D'autres ont continué d'essayer, mais une heure plus tard... Les serveurs sont actuellement occupés, veuillez réessayer plus tard, et heure 37. Pas de changement. Pourquoi ? Ah 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 le tweet. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait genre ? Il est bien mon tweet. Non ? What is... What is problème ? Quoi, j'ai gouré un truc ? Je vais hurler, t'as même pas hâte. Non mais c'est bon ! Oh c'est bon ! Frère hâte, tout le monde connaît MGG, vaste chaîne, vaste chaîne, forte reconnue. Je hâte pas, parce que je sais que tout le monde sait qui on est. C'est juste un signe de confiance vis-à-vis de la marque. Si vous avez le somme que j'ai confiance en notre marque, c'est votre problème. Incroyable ça. Alors, l'erreur 37 est devenue un mème. Ce genre d'image humoristique sans cesse dérivée sur internet, il s'est d'ailleurs rapidement répandu sur les forums de discussion où les fans évacuaient leurs frustrations. Des joueurs de Diablo avaient déjà exprimé leur scepticisme lorsque Blizzard avait annoncé Diablo 3, et avaient annoncé surtout qu'ils seraient uniquement accessibles en ligne. Entre parenthèses, une décision motivée par la seule crainte du piratage, selon les plus cyniques. Et ces problèmes de serveurs venaient renforcer la thèse d'un mauvais choix de la part de Blizzard. Les fans ont immédiatement pensé que s'ils avaient pu jouer à Diablo 3 hors ligne, ils seraient déjà en train de parcourir la nouvelle tristram, au lieu d'être tristement en train de regarder l'erreur 37. Et ils avaient probablement raison. Dans le campus de Blizzard à Erwin en Californie, un groupe d'ingénieurs et de producteurs des opérations en temps réel se réunissait totalement paniqués dans leur salle de crise autoproclamée. Les ventes de Diablo 3 avaient dépassé leurs attentes les plus folles, et leurs serveurs ne pouvaient pas traiter le flot de joueurs qui essayaient de se connecter au jeu. Vers 1h du matin, Blizzard a posté un message qui disait « Veuillez noter qu'en raison d'un trafic très important, l'authentification et la création de personnages peuvent être un peu plus lents qu'en temps normal. » Et par un peu plus lent, ça voulait dire que vous ne pouvez pas en fait. Ça veut dire que ça n'avance pas. C'est autant un peu plus lent que c'est un petit peu plus lent de descendre dans le sud, quand c'est 15 août et qu'il n'y a pas une personne qui bouge sur l'autoroute. Nous espérons résoudre ces problèmes dès que possible, et vous remercions pour votre patience. C'est le live de 3rd Edition, non, c'est juste moi qui fais de la lecture. En plus, il y a MGGTV. En plus, MGGTV a fait un tweet avec le bon ad. Donc on se complémente parfaitement en fait. J'en étais où ? Quelques kilomètres plus loin, au centre commercial d'Irvine Spectrum. Ça doit être le nom du centre commercial. Le reste de l'équipe de Diablo 3 n'imaginaient pas une seule seconde que personne ne pouvait jouer au jeu. Ils étaient beaucoup trop occupés à faire la fête. Des centaines de fans hardcore portant des armures à pointe et brandissant d'immenses haches en mousse s'étaient rassemblés pour la soirée de lancement officiel. Alors que les développeurs de Blizzard signaient des autographes et distribuaient des goodies à la foule, ils ont commencé à entendre des rumeurs et des murmures de serveurs saturés. Et ils ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'un simple petit accro de lancement. Ça a vraiment pris tout le monde de court, raconte Josh Mosquera. C'est presque comique à dire avec un jeu si attendu. Comment est-ce qu'on a pu se laisser prendre de court ? Mais je me souviens d'une réunion où les gens disaient « Est-ce qu'on est vraiment prêts ? » Ok, on va doubler les prédictions juste dans l'août, voire même on va tripler les prédictions. Et même en faisant ça, on s'est montré nettement trop pessimiste. Plus tard dans la journée, lorsque les fans ont à nouveau essayé de se connecter à Diablo 3, un autre message cryptique a fait son apparition et ça disait cette fois « Impossible de se connecter au service où la connexion... » Ah ouais, la phrase est bizarre, grammaticalement la phrase est bizarre. « Impossible de se connecter au service où la connexion a été interrompue. » Entre parenthèses, erreur 3003. L'erreur 3003 n'est pas devenue aussi populaire que sa petite sœur, l'erreur 37, même si beaucoup se sont demandé comment les autres milliers d'erreurs potentielles avaient été évitées. C'est vrai que s'il y en a une qui s'appelle 3003, c'est très inquiétant. Ça veut dire qu'il en existe au minimum 3003. Le lendemain, l'erreur 37 a refait surface accompagné d'une ribambelle d'autres problèmes de serveurs qui ont continué à horripiler les joueurs pendant les 4 jours suivant le lancement de Diablo 3. La salle de guerre de Blizzard est restée active 24 heures sur 24, remplie d'ingénieurs épuisés rassemblés autour de leurs ordinateurs, enchaînant les cafés et essayant de trouver un moyen de renforcer leur réseau. En 48 heures, ils avaient réussi à stabiliser les serveurs. Des erreurs apparaissaient encore de temps en temps, mais la plupart des gens pouvaient jouer sans interruption. Le 17 mai, une fois l'agitation retombée, Blizzard a publié un mot d'excuse qui disait « Nous aimerions reconnaître que nous avons été dépassés par votre enthousiasme et regrettons sincèrement que votre croisade pour abattre le seigneur de la terreur n'ait pas été contrecarré par des hordes de démons, mais par un problème d'infrastructure. » Maintenant, avec Diablo Immortal, ça sort quand ? Le jour où vous avez des portables. Je ne sais pas qui a eu l'idée de ce petit crépitement, mais gros, merci à lui. Je me souviens de quand on était en train de conceptualiser l'émission. Je me souviens qu'à un moment, quelqu'un a dit « Ah ouais, on met du feu et du crépitement, mais je ne saurais pas te dire exactement qui. » En fait, vu le thème sur lequel on partait, ça paraissait logique. Dès le début, on avait imaginé que je serais assis au coin d'un feu. Au début, quand on s'est imaginé qu'on aurait 8 millions de budget, j'étais censé être assis à côté d'un vrai feu. Mais c'était réaliste pendant à peu près 5 secondes. À quand une cheminée dans le studio, s'il vous plaît ? Enfin, le monde entier pouvait jouer à Diablo 3. Comme ses prédécesseurs, le troisième opus vous permettait de créer un personnage et d'affronter des hordes de démons tout en récupérant des butins rutilants. Vous pouviez débloquer des aptitudes en fonction de la classe choisie et alterner entre un ensemble de sorts et de pouvoirs. Et vous combattiez pour traverser une série de donjons générés de façon procédurale. Afin que chaque session de jeu soit unique à première vue, c'était le jeu que les fans attendaient. Mais dans les semaines suivantes, les joueurs ont découvert que Diablo 3 avait des failles fondamentales. Il était certes satisfaisant d'abattre des hordes de monstres, mais la difficulté augmentait trop rapidement. Les objets légendaires apparaissaient trop rarement. Le post-game quête et contenu débloqué après avoir fini la campagne principale était beaucoup trop difficile. Et frustration ultime, le système de butins semblait tourner autour d'un hôtel des ventes. Où les joueurs pouvaient utiliser de l'argent réel pour acheter et vendre des équipements puissants. C'est un système très controversé qui donnait l'impression que Diablo 3 était l'un de ses terribles pay to win. Ces jeux où la meilleure façon de renforcer le personnage c'est pas de jouer et de s'amuser, mais de taper son numéro de carte bleue dans un formulaire. Depuis la fondation de Blizzard en 1991, le studio s'était construit une réputation de créateur de jeux fantastiques dont les monuments Warcraft et Starcraft étaient un gage de qualité absolu. En voyant le logo bleu de Blizzard sur une boîte, on savait qu'on achetait une oeuvre sans pareil. Avec Diablo 2 en 2000, Blizzard avait inventé l'action RPG Ultime, un jeu responsable de centaines de nuits blanches et de sessions LAN où des millions d'adolescents se rassemblaient pour combattre des démons et rechercher les insaisissables pierres de Jordanie. Je savais pas que ça s'appelait comme ça en français. Diablo 2 était vu par beaucoup comme l'un des meilleurs jeux jamais créés et à présent, en mai 2012, le lancement chaotique de Diablo 3 associait le logo de Blizzard à une expérience que la société avait jamais connue. Un échec, un échec public. Même après l'erreur 37, les problèmes ne faisaient que commencer. Josh Mosquera avait toujours détesté les hivers à Montréal. Ça c'est la suite, ok je suis passé un peu vite mais il y a clairement eu une coupure dans l'histoire. C'était la fin de l'intro, c'est la sauce. Ok, là je pense qu'on commence un flashback et que ça va nous raconter comment on en est arrivé là. Josh Mosquera avait toujours détesté les hivers à Montréal. Mexico canadien et pourvu d'un fort accent et ayant servi dans les régiments d'infanterie canadienne de la Black Watch, Mosquera a passé les premières années de sa carrière à écrire des jeux de rôles pour l'éditeur White Wolf. Oh il a bossé pour White Wolf ? C'est un truc de fou ça. White Wolf, si je ne fais pas d'erreur, c'est la boîte qui a les droits de Vampire The Masquerade. Et tous les jeux drôles du même univers avec celui avec les loups-garous, celui avec les magiciens, je ne suis pas sûr. Quelqu'un dans le chat saurait ça ? Je suis à peu près certain que Vampire The Masquerade, genre l'IP, tout l'univers, c'est White Wolf. Des fois je me pose la question si Revu ne rajoute pas lui-même du texte. Un peu, alors ça dépend. Je fais selon les moments, le pourcentage de lecture et le pourcentage d'interprétation de ma part varient. Il y a des paragraphes qui sont entièrement tels que dans le livre mot pour mot et il y a des paragraphes où c'est moi qui parle. Mais j'essaye de rendre ça fluide pour que ce soit pas évident quand je fais une coupure et quand je commence à raconter des trucs. Tac, tac, tac. Bref, il a travaillé pour White Wolf. Après avoir œuvré sur quelques jeux et passé 7 ans chez Relic Entertainment à Vancouver, Mosqueira a traversé le Canada pour participer au développement de Far Cry 3 dans les immenses bureaux d'Ubisoft à Montréal. Far Cry 3 Masterclass. Où les températures hivernales descendent sous des seuils bien trop bas pour une ville habitée, c'est vrai. Lors d'un jour particulièrement neigeux de février 2011, plus d'un an avant l'erreur 37, Mosqueira a reçu un appel de Jay Wilson, un ami rencontré pendant sa période chez Relic. Wilson travaillait maintenant chez Blizzard en Californie et y cherchait un chef concepteur pour Diablo 3. Le jeu dont il était responsable, blablabla. Quelqu'un de chez Ubisoft avait candidaté et Wilson voulait savoir quelle était la culture de l'entreprise là-bas. Est-ce que ce nouveau concepteur potentiel allait se retrouver à sa place chez Blizzard ? Les deux amis ont poursuivi leur discussion jusqu'au moment où Wilson a proposé une autre solution. Et si c'était toi qui prenais le poste en fait ? Je vois à notre discussion que très clairement tu t'adapterais très bien à la culture de Blizzard et à la Californie en vrai. Prends le poste, ça c'est horrible en vrai. Ça c'est terrible pour le mec de chez Ubisoft qui avait candidaté et qui s'est fait piquer la place parce que Mosqueira était pote avec Wilson. Mosqueira a dit qu'il avait besoin d'y réfléchir mais en regardant la neige tomber par sa fenêtre il a très très vite compris qu'il n'y avait pas vraiment à réfléchir. Deux mois et demi plus tard, je me retrouvais dans ces couloirs en tant que chef concepteur pour la version console de Diablo 3 raconte-t-il. Sa mission était de diriger une petite équipe, au départ trois personnes seulement, qui adapteraient le jeu pour la Xbox et pour la PlayStation. C'était une initiative un peu surprenante de la part de Blizzard qui refusait depuis des années de sortir ses jeux sur console, préférant généralement réserver les énormes cartons World of Warcraft, Starcraft 2, etc. au PC et au Mac. Mais avec Diablo 3, les têtes pensantes de Blizzard avaient vu une opportunité d'explorer l'immense monde des consoles. Mosqueira et son équipe se sont installés dans une partie des bureaux et ils ont commencé à tester des prototypes pour essayer de rendre Diablo 3 fun à jouer sur console. Blizzard avait donné carte blanche et ils en avaient profité en modifiant plein d'aptitudes de classes pour les adapter à un nouveau système, les commandes à la manette. Le timing des pouvoirs était souvent décalé sur console parce qu'au lieu de se concentrer sur le curseur, l'œil se focalise sur les personnages, dit Mosqueira. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, en vrai. Oui, c'est vrai, j'y avais jamais réfléchi, c'est un truc de fou ça. Tu joues à un jeu à la souris où il y a un curseur, évidemment que ton œil est toujours en train de revenir sur le curseur, c'est le truc qui est censé attirer ton œil. Tu prends très très vite le réflexe. Mais si tu joues manette, il n'y a plus de curseur. Et donc le principal truc qui attire ton œil, c'est ton personnage. Un truc de fou ça. Et du coup, de fait, pour que tu aies l'impression de voir partir les mêmes animations en regardant pas au même endroit, il doit falloir décaler tous les spells. J'y avais jamais réfléchi, c'est un truc de fou. Fin 2011, alors que l'équipe de Diablo 3 PC se lançait dans le crunch pour la sortie au printemps, Mosqueira et ses collègues ont mis le projet en pause pour aider l'équipe à terminer le jeu. Oui, leur projet. Ils ont mis en pause leur projet console pour crunch sur le jeu. Tous les trois, enfin tous les huit à ce moment-là, raconte Mosqueira, on était nouveau chez Blizzard, on a vu que tout le monde galérait, alors qu'on s'est senti obligé d'aider. On voulait participer et c'était vraiment enthousiasmant en plus. Ça allait être un grand moment dans l'histoire de Blizzard et on était très heureux de pouvoir en faire partie. Puis est arrivé le lancement, puis est arrivée l'erreur 37, la panique de Blizzard en mai 2012, alors qu'ils tentaient de stabiliser les serveurs. Pendant que Mosqueira et son équipe se remettaient au travail sur la version console, les autres concepteurs de Diablo 3 ils se sont attaqués à des problèmes beaucoup plus profonds. Parce que de toute évidence, les joueurs n'étaient pas satisfaits du système du butin, mais il fallait encore trouver où était vraiment le problème. Comment est-ce que Blizzard allait rendre le post-game ? Il continue d'appeler ça le post-game, mais en vrai, le mec qui a traduit le bouquin de l'anglais au français continue d'appeler ça le post-game, mais on dirait pas ça genre. C'est le contenu late-game en fait. C'est le contenu late-game, c'est ce qu'on débloque une fois qu'on a fini l'histoire et qu'on commence à farmer les niveaux de difficulté les plus élevés, c'est juste le late-game. J'hésite à juste dire late-game en vrai, mais bon. Bref. Comment est-ce qu'ils allaient faire pour rendre le late-game aussi accrocheur que dans Diablo 2, où les joueurs pouvaient passer des heures et des heures à affronter des hordes de démons pour choper de l'équipement, même après avoir terminé l'histoire ? Ça continuait de les intéresser. Les développeurs ont compris très vite que le plus grand souci, c'était la difficulté. Parce que les concepteurs de chez Blizzard s'étaient directement inspirés du système de la difficulté de Diablo 2. Une fois le jeu terminé en mode normal, on parcourait la deuxième fois le jeu en mode cauchemar, avant de remettre le couvert en mode enfer. Diablo 3 répétait cette structure en ajoutant une quatrième option de difficulté qui s'appelait Armageddon, qui était conçue pour les joueurs qui avaient déjà atteint le niveau maximum. Armageddon, c'était extrêmement dur, atrocement dur, au point de ne pas pouvoir être terminé sans les meilleurs équipements disponibles. Mais ces équipements n'apparaissent que dans ce mode, créant ainsi une version particulièrement vicieuse du dilemme de l'œuf et de la poule. Comment obtenir l'équipement de niveau Armageddon si on ne peut pas faire les niveaux Armageddon ? Et il y avait une option, l'hôtel des ventes. Si vous ne vouliez pas vous arracher les cheveux en mode Armageddon, vous pouviez juste dépenser de l'argent réel pour avoir le meilleur équipement. Ce qui était l'exact opposé de ce que la plupart des gens désiraient faire. Évidemment. Tu veux avoir le plaisir de grind ton stuff pour qu'au moment où tu le droppes, tu te dises, ça y est, je peux aller en Armageddon. Résultat, des joueurs rusés ont trouvé des moyens de profiter du système. Grâce au générateur de nombre aléatoire de Diablo 3, les chances d'obtenir un butin sur un ennemi puissant étaient pas plus élevées que d'en trouver en cassant un simple vase. Et quand les joueurs ont compris ça, ils se sont lancés dans des marathons de destruction de poterie. C'était pas très amusant, mais c'était mieux que de dépenser de l'argent dans la vie réelle. Durant les mois suivants, Blizzard a compris que les fans cherchaient davantage à exploiter le jeu qu'à y jouer vraiment. Bande de cons. C'est vous qui avez mis un système où on est censé payer, évidemment, derrière. Cette phrase est un petit peu injuste. Alors, c'est vrai que dans n'importe quelle situation, si les joueurs trouvent un moyen d'exploiter le jeu, ils le feront, même si c'est moins fun pour eux. Les gens... C'est un réflexe très humain. C'est un réflexe très humain. Genre, si tu laisses quelqu'un... Si tu laisses faire quelqu'un, il trouvera quasiment à coup sûr le moyen d'optimiser le fun en dehors de son jeu. C'est vrai. Mais là, honnêtement, c'est à 90% la faute de Blizzard. Il n'est pas possible. Il n'y a pas d'option où grind le jeu est fun, en fait. Le système est rigged et donc tu es censé acheter ton stuff à l'HDV. Du 15 mai à la fin août, l'équipe de Diablo 3 a publié au moins 18 patchs et correctifs gratuits qui réparaient les bugs, qui modifiaient les aptitudes des personnages, qui tenaient compte des retours des joueurs. Le plus important de ces patchs est sorti le 21 août. Il ajoutait un système appelé les niveaux de parangon, qui permettait aux joueurs de devenir plus forts une fois le maximum de 60 atteint. Ça rendait le mode Armageddon beaucoup moins difficile et ça ajoutait une série d'effets uniques aux équipements légendaires pour que votre nouvelle arme toute clinquante vous donne l'impression d'être une machine de guerre. Mais Blizzard savait bien que ces patchs n'étaient que des pansements, des solutions temporaires pour pousser les joueurs à faire autre chose que de casser des vases. Il y avait encore une plaie béante dans le flanc de Diablo 3 et il allait falloir un très long moment pour la réparer. Au centre du tentaculaire campus d'Irvine se trouve la statue géante d'un orc de Warcraft. Et autour d'elle, il y a un cercle de plaques avec sur chacune d'entre elles un des mantras essentiels des employés de Blizzard. Il y en a qui sont incroyablement boring et qui sont tellement plats qu'ils sont presque comiques genre penser de façon globale ou jurer fidélité à la qualité. Mais il y en a un qui a un écho particulier pour toute l'équipe de Diablo 3 depuis très longtemps, c'est toutes les voix comptes. Les joueurs étaient frustrés et les développeurs de Blizzard se sentaient obligés de les écouter. Les producteurs et concepteurs de Diablo 3 ont suivi autant de conversations sur internet que possible, de Reddit au forum de Blizzard pour accumuler des retours qui les aideraient à améliorer le jeu. Dans ses posts de blogs et ses annonces au cours de l'été et de l'automne, Blizzard a assuré aux joueurs que le studio avait un plan à long terme pour corriger l'hôtel des ventes, pour améliorer le système de butin et pour rendre le late game amusant. C'était un engagement assez atypique parce qu'en général, une fois qu'un développeur sort un jeu, il passe à autre chose. Il attribue parfois une petite équipe qui reste en arrière pour corriger des bugs et des trucs vraiment critiques et puis il se plonge dans le projet suivant. Mais Blizzard avait bâti sa réputation de développeur d'élite en suivant ses jeux sur le long terme. Et donc le studio a continué à mettre ses jeux à jour avec des patchs gratuits des années après leur sortie la plupart du temps. Fin juillet, Diablo 3 avait atteint les 10 millions d'exemplaires vendus. Et bien que les développeurs de Blizzard pensaient avoir créé un jeu amusant, ils savaient qu'ils pouvaient encore l'améliorer. C'était un diamant brut, commente Wyatt Chang qui était concepteur technique supérieur et nous savions qu'il fallait le peaufiner encore un petit peu. Il manquait la dernière touche. Le PDG de l'époque de Blizzard qui s'appelait Mike Moran avait d'ailleurs demandé à l'équipe de Diablo 3 de continuer à travailler sur des mises à jour et sur des patchs gratuits pour une durée indéterminée. Tout le monde était conscient, même au plus haut niveau, ils étaient conscients que le jeu n'était pas exactement comme il était censé être. Donc ils ne se sont mis aucune limite de temps. On va continuer à bosser sur Diablo 3 jusqu'à ce qu'il soit bien. Ce qui est honorable. Il y a plein d'autres sociétés où A, on peut vendre des millions d'exemplaires tout en pensant qu'on aurait pu faire mieux. Explique Chang. Et B, étant donné les problèmes au lancement, on peut travailler encore plus longtemps sur le jeu pour l'améliorer. Ok, je viens de ne rien comprendre à cette phrase. Qu'est-ce que vous racontez ? Il y a peu d'autres sociétés où A, on peut vendre des millions... Ok, ok, j'ai compris. Il y a peu d'autres sociétés où on peut vendre des millions d'exemplaires tout en se disant qu'on aurait pu faire mieux. Ok, c'est vrai. Et B... Vu... Ok, 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 bon, bref. Ouais. Ouais, j'ai compris. La phrase est tournée bizarre. En vrai, la phrase est tournée de façon bien plus complexe qu'elle aurait dû l'être. Mais il est en train de dire qu'il y a relativement peu de boîtes sur cette terre qui te laisse continuer à travailler aussi longtemps sur un game quand il a eu un lancement aussi catastrophique. Ok. C'était une belle façon de voir la situation, mais le problème c'est que les personnes qui travaillaient sur Diablo 3 allaient pas avoir de pause du tout. Parce que quiconque a déjà travaillé aussi longtemps sur un seul projet, c'est le soulagement qui arrive à la fin et l'envie de prendre des vacances. J'écoutais un podcast, raconte Cheng, qui était présent sur Diablo 3 dès le début. C'était une personne qui faisait une tournée pour promouvoir son livre. Elle avait réfléchi à la notion de cran. Selon elle, le cran, c'est une qualité commune à beaucoup de gens qui réussissent. C'est cette persévérance et cette volonté d'atteindre un but qui envahit vraiment la peine, même si c'est pas toujours amusant au quotidien. Parfois c'est amusant et tant mieux, mais quand on a du cran, on voit le but à long terme et on se démène et on fait tout ce qu'il y a à faire, fun ou pas, pour avoir l'objectif. Je viens juste pour rappeler que Joel Perron revient contre un bot intermédiaire, c'est vrai. Oh non, attends, c'est pas vrai. Je sais pas. Un mec qui prend plus 6 quand il gagne en iron, possiblement, ouais, il lose. Il lose contre le bot intermédiaire. C'est possible, hein. C'est vrai, hein. J'en étais où, j'en étais au cran. Bref, quand on voit l'objectif final, on est prêt à avaler n'importe quoi du moment que ça permet de l'atteindre. L'objectif final, dans notre cas à nous, c'était l'extension de Diablo 3. En général, Blizzard produisait des packs d'extensions conséquents pour chaque jeu sorti par la société. Et le développement et les développeurs de Diablo 3 savaient que ce serait l'occasion parfaite pour améliorer le jeu. Vers la fin de l'année 2012, ils ont commencé à assembler un immense document Google rempli de problèmes à résoudre et de fonctionnalités à ajouter, dont un remaniement général des objets et un nouvel ensemble d'objectifs pour le late game. Il leur fallait un nouveau directeur. Le chef de projet de longue date sur Diablo 3, Jay Wilson, avait annoncé son intention de démissionner en raison d'un surmenage après une décennie passée sur le même jeu. Ah ouais, c'est vrai, c'est un enfer. C'est vrai qu'en vrai, c'est pas du tout mis en valeur par le chapitre. On attaque déjà dans le dur du moment où le jeu est sorti et où c'est la sauce. Mais en vérité, tout ce que ces gens se prennent dans la gueule ou leur jeu, il se fait fumer par la critique. Il faut commencer à bosser comme des fous pour trouver une solution. Ils se mangent ça après dix ans à travailler sur le même game. Ils viennent de passer une décennie sur le même game. Et certes, pendant les premières années, ils avaient probablement un rythme à peu près normal et des vacances et des week-ends. Mais c'est sûr et certain que sur la fin, ce n'était plus le cas. Donc ils ont passé au minimum un an avant la sortie de Diablo 3 à faire des heures pas normales, à sucrer leur week-end et à sucrer leur soirée. Ils sont tous sur les rotules, ils sont tous en burn-out. Et c'est le début d'une nouvelle aventure parce que, OMG, le jeu n'est pas bien. Et on est Blizzard, donc il est hors de question de dire « Ok, le jeu est moyen, on passe à autre chose ». C'est fou l'endurance qu'il faut pour faire des jeux, en vrai. C'est pire que de te dire « Oh, mon clip musical, il est nul, il faut que je le refasse ». C'est pire que de te dire « Oh, mon film, il est nul, il faut que je le refasse ». Ça prend tellement de temps, ça demande tellement de gens. Je pense qu'il n'y a pas de domaine de création artistique où c'est plus un enfer de devoir reprendre ton taf. Tout est si long et si coûteux quand c'est un jeu. Bref, Jay Wilson, il est sur le point de démissionner, il est en surmenage. Blizzard a besoin d'un nouveau chef de projet et pas uniquement pour diriger le développement de l'extension, mais aussi pour façonner l'avenir de Diablo 3. Et il y a un nouveau venu qui pourrait faire l'affaire. Quand il a vu l'offre sur le site interne de Blizzard, Josh Mosquera ne s'est pas dit qu'il allait postuler au début. Il avait apprécié le défi de porter Diablo 3 sur console et il aimait diriger une petite équipe. Même si cette petite équipe était passée de 3 à 25 personnes pendant son temps chez Blizzard, ça restait un immense bond en arrière depuis son passage chez Ubisoft. où il devait participer à la coordonnée. Ah oui, d'une coordonnée. Ah, et quand il était chez Ubisoft, il coordonnait une team de 400 personnes. Donc c'est vrai que quand il a accepté d'aller chez Blizzard pour diriger 3 personnes, c'était un sacré glow down. Alors il a gagné la météo de la Californie. Honnêtement, ça, ça vaut n'importe quoi. Je pense que je prends moins 50% sur mon salaire pour passer du Canada à la Californie, sans pression aucune. C'est ce qu'il raconte. Même lorsque Wilson et d'autres dirigeants de chez Blizzard ont encouragé Mosquera à postuler, il était réticent. Et il disait, j'étais très heureux d'être le chef du projet console, de mettre les mains dans le cambouis en travaillant directement sur le jeu, et je voulais continuer à faire ça et je voulais pas uniquement être sur un des powerpoints. Il avait peur de... Il avait peur du truc classique quand tu prends trop en galon, de se retrouver derrière un bureau et de plus du tout être sur le terrain. Mais... Pardon. Mais Mosquera aimait aussi la culture de l'équipe de développement de Diablo 3. Peu après, il s'est donc laissé persuader à candidater... Attendez, faut que je boive de l'eau ? Vraiment que je boive de l'eau, je suis en train de crever sur place. Je suis en train de décéder. Même avec ton salaire actuel, le 1,5 tu prends... Bah non mais évidemment, il faut... À la fin, il faut pouvoir vivre. Non mais les amis qui sont en train de me dire, oui mais avec moins 50%, c'est pas possible de vivre là-bas. Ça dépend évidemment de combien tu pars. Alors... Si le calcul final, c'est impossible de vivre en Californie avec ton nouveau salaire, c'est foutu. Mais si... S'il faut prendre moins 50% et que j'étais payé avant assez pour qu'avec moins 50%, je puisse vivre... Juste vivre en Californie, moi je le prends, on le dit. Vous vous rendez pas compte de l'importance que ça a de vivre dans un cadre sympa ? Je pense que c'est... Je pense que c'est objectivement plus... Je pense que c'est objectivement mieux pour la santé et physique et mentale de vivre dans un endroit où il fait beau toute l'année que d'avoir une grande baraque, par exemple. Je pense que ça fait une différence de fou furieux. Tu vis dans un endroit qui est illuminé, tous les jours tu te fais accueillir par une belle lumière, les papillons, les plantes, la chaleur, tout ça. Sur le long terme, je pense qu'en terme de morale, tu es tellement, tellement plus heureux qu'un mec qui vit dans le Nord mais qui a 15 mètres carrés de plus. Vraiment. Prends les moins 20 canadiens au-dessus des canicules et des feux de forêt californiens. Ah mais non, mais les gens de la team hiver... Les gens de la team hiver, il faut rappeler que vous êtes des gens étranges. Très étranges. Moi, mon moral pour la journée est corrélée à 100% sur la météo. C'est très simple, je me lève, j'ouvre les rideaux. Si c'est gris, c'est foutu. Ça déprime toute la journée. Le ciel décide c'est quoi mon humeur pour la journée. Je rappelle également que ça n'existe pas d'avoir trop chaud. La chaleur, c'est le bien. La chaleur, c'est le bien. Trop chaud, ça n'existe pas. Le moment où tu peux te lever, tu te lèves de ton lit, tu as dormi en slip et tu n'as pas besoin de mettre le moindre vêtement et tu peux juste vivre en slip, c'est le moment où tu es enfin arrivé à la bonne température. Et après, tu peux rajouter des degrés. Ça te permet juste de confirmer que tu vas pouvoir ne jamais mettre de fringues et donc c'est encore mieux. Incroyable. Il y a un été où il y a eu canicule et où j'ai dormi tout l'été sous des combles dans une pièce avec aucune aération, aucun air et en plus c'était directement sous le toit donc le soleil tapait directement là-dessous. C'était un four. Il faisait tellement chaud que c'était galère de dormir, c'était galère de respirer. Je transpirais comme pas possible dans mon lit toutes les 24 heures, il fallait que je lave mes draps. Même moi, je suis prêt à admettre que là, c'était peut-être trop chaud. Je préfère encore cette chambre à 60 degrés que l'hiver. No joke. Vraiment le froid, il faut aller se faire foutre. Ok, reprenons. Je ne suis pas nudiste. Je ne suis pas nudiste. Je ne dis pas que j'ai envie de me balader dehors en slip. Je dis que quand tu es chez toi et qu'il fait suffisamment chaud pour que tu n'aies jamais besoin de mettre des fringues, c'est que tu sais que tu es à la bonne température. C'est insane. Ok. Reprenons. J'ai moins mal à la gorge. Boire de l'eau, c'est bien. Boire de l'eau, vraiment, ça fait plaisir. Photos de review en été. Un jour, je vous enverrai des photos. Quand le six-pack aura fini de télécharger, je vous enverrai des photos. Ok. Alors... Bref, bref, bref. Mosquera, il aime bien la culture. Bref, bref, bref. Tout le monde lui met la pression pour qu'il accepte de devenir le boss. Il va probablement accepter. C'est ça qui va se passer. Probablement. Mosquera a été appelé dans le bureau du cofondateur de la société qui s'appelait Frank Pierce pour recevoir la nouvelle. Il avait le poste. Mosquera n'était pas dans l'équipe de Diablo 3 depuis très longtemps mais les gens le respectaient pas seulement en tant que concepteur mais aussi en tant que chef. et Blizzard voulait qu'il pilote l'avenir du jeu. Quand ils me l'ont annoncé, ça a été un moment vraiment incroyable. Par contre, Mosquera, très rapidement suivi par un accès de panique quand on comprend que Diablo est l'une des plus grandes franchises pas uniquement chez Blizzard mais dans toute l'industrie et qu'on vient de vous en confier la responsabilité. C'est très intense. Yo, man-man. En effet, tu es en retard mais assieds-toi tranquille. T'es probablement déjà assis. c'est une formule basique, tu vois. Avec la fibre, ça va vite. Bah sache que... Ah ! Je viens de me renverser ma bouquet d'eau. Bon. Tranquille. Bon, mon jogging aura absorbé l'eau rapidement. Mon jogging aura absorbé l'eau rapidement et il faut que je pense après l'émission à aller chercher des... une serviette pour essuyer le fauteuil. Chill. Comme ça, en plus, j'ai... comme ça, voilà, tranquille. J'ai un truc pour cette situation. J'ai trouvé ça au quatrième pour faire les humeurs. C'est genre... Et après... Et... 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 Ce truc, ce truc me termine de rire. Ce truc, ce truc me fume de rire. J'ai été oublié de l'amener avec moi, genre... Et... Ok, bref. Ah bon. Ça, j'aurais pu... Si j'avais renversé l'eau sur le SM7B, vraiment, c'était vraiment la fin. Je me faisais virer. Ouais, donc je disais, j'ai pas la fibre. Je peux pas télécharger mon six-pack avec la fibre parce que je suis en ADSL comme un pauvre alors que je vis en région parisienne et vraiment, c'est honteux. Et... J'ai téléchargé... J'ai re-téléchargé The Witcher 3 aujourd'hui. Ça m'a pris 4 heures, voilà. Et j'ai voulu télécharger Fortnite pour faire des games avec mes potes hier. Ils l'ont dél en 10 minutes et ça m'a pris 2 heures. Je... Je suis triste. Euh... Ouais, 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 ouais. Une fois nommé chef de projet, l'une des premières décisions de Mosquera a été de se réunir avec tous les développeurs qui étaient auparavant ses collègues mais dont il était maintenant le supérieur. Il leur a demandé comment ils se sentaient, ce qu'ils aimaient dans le jeu, l'avenir qu'ils envisageaient pour Diablo 3, etc. Généralement, les extensions de jeux vidéo sont additives. Elles apportent un nouveau contenu, des nouvelles zones, des nouveaux butins, des trucs en plus. Mais... Pour Diablo 3, Blizzard voulait une vraie transformation. Ils veulent un lifting. Ils ne veulent pas des trucs en plus. Ils veulent que ce soit plus le même jeu une fois que l'extension est arrivée. Il est vite devenu évident, dit Mosquera, qu'ils voulaient utiliser l'extension non pas pour rectifier la débâcle du lancement mais pour créer une plateforme qui ferait évoluer Diablo. Ah ouais... Ah ouais... C'est même pas corriger l'état actuel de Diablo. C'est vraiment apporter un nouveau projet en fait. Mosquera a également très vite compris une chose qu'il a tenté de transmettre au reste de l'équipe. Personne n'avait une idée claire de ce qu'était Diablo 3. Mosquera aimait faire remarquer que quand les joueurs avaient la nostalgie de Diablo 2, ils ne se souvenaient pas de l'incarnation originelle du jeu. Ils pensaient à ce qu'il était devenu en 2001 quand les développeurs avaient écouté les retours des fans et qu'ils avaient sorti l'extension Lord of Destruction et qu'ils avaient changé un milliard de trucs. C'est ça le jeu dont les gens se souviennent quand ils disent Diablo 2. C'était le résultat d'un million de joueurs qui faisaient leurs retours et Blizzard qui réagissaient derrière. Et alors que l'équipe de Diablo 3 s'attaquait à l'extension qu'ils allaient baptiser Reaper of Souls, ils ont vu une occasion de se racheter. Pas seulement pour l'erreur 37, mais pour tous les défauts initiaux de Diablo 3. C'était leur chance de faire leur propre Lord of Destruction et d'atteindre les sommets que Diablo 2 avait atteint des années plus tôt. On a vu cette chance comme notre seule opportunité de reconquérir les fans, raconte Rob Foot qui est un producteur. Alors on s'est donné à fond. Oui, très bien. Ça va, c'est pas le pire ADSL non plus. Il m'a fallu... C'est bon. Bah, non c'est pas le pire. C'est pas le pire, mais ça t'enlève ce luxe incroyable de la fibre qui est que tu décides de jouer à un jeu et tu peux genre le lancer 10 minutes après. Avec la fibre, si avec tes potes sur Discord, vous vous dites venez, on joue à ça ce soir et que tout le monde est d'accord avec l'idée, tout le monde peut l'avoir installé en 10 minutes en fait. Tu peux juste partir sur une idée et ça part. Dès que t'as pas la fibre, installer un jeu, c'est un truc qui se prévoit plusieurs heures à l'avance. Donc ça enlève toute cette spontanéité. La hype Witcher 3 est revenue avec l'annonce. Non, c'est juste que j'ai besoin du game pour faire de la capture. J'ai besoin d'images de... J'ai besoin d'images de The Witcher 3. Et au début, je pensais que j'allais utiliser Ancel qui est le système, le programme absolument hors du commun qui permet de débloquer la caméra et de prendre des photos. Ce qui est trop bien. J'ai passé trop de temps à prendre des photos dans The Witcher 3 avec Ancel, mais en fait, je vais carrément utiliser les consoles commandes et débloquer la caméra pendant que le jeu continue à tourner en fait parce que je préfère prendre de la vidéo. Je préfère que ça bouge. Ok. Ça aurait pu paraître étrange d'un point de vue extérieur qu'un jeu en production depuis 10 ans puisse sortir avec autant de problèmes. La théorie de Mosquera, c'est ça. Les bugs de Diablo 3, c'était le résultat direct d'une équipe de développement hantée par l'excellence de Diablo 2. Comme il l'a dit en 2015, le spectre de Diablo 2 planait au-dessus de l'équipe. La pression d'être à la hauteur de cet incroyable jeu était un fardeau énorme pour l'équipe qui a eu un impact sur beaucoup de ses décisions. Là où l'équipe de Dragon Age Inquisition a été empoisonnée par les réactions négatives à Dragon Age 2, ce qu'on verra dans le chapitre 6 d'ailleurs. Blizzard a connu le problème inverse. Diablo 3 devait surpasser l'immense succès de Diablo 2. Les concepteurs voulaient réaliser de grosses innovations dans certains secteurs, comme un système d'aptitudes flexible, etc. Mais selon Mosquera, ils se sont juste montrés trop rigides vis-à-vis des traditions de la série. Comme c'était un nouveau venu, Mosquera était disposé à bousculer toutes les conceptions de ce qu'incarnait Diablo, même si ça entrait en conflit avec certains vétérans de chez Blizzard. Pour la version console, qui était toujours en développement d'ailleurs, aux côtés de Reaper of Souls, Mosquera s'était longuement battu pour qu'un système d'esquive soit rajouté. Ce qui était une hérésie pour certaines personnes. Comment ça, des esquives dans Diablo ? Ce qui allait permettre aux joueurs d'utiliser les joysticks pour faire des roulades par terre. Et comme ça, éviter les attaques des ennemis. En fait, il a fait Lost Ark. C'est un sujet qui était très longuement débattu. L'esquive, c'était un sujet super controversé dans l'équipe, dit Mosquera. extrêmement controversé, genre je me lançais dans des discussions avec certains concepteurs sur sa nécessité dans la version console, qui parfois durait des heures et des heures, qui parfois me prenait mon après-mentier en fait. Mosquera avançait que les joueurs s'ennuieraient en marchant pendant des heures et des heures sans avoir un moyen de modifier leur déplacement. Ils ont raison, le simple fait d'avoir une roulade à la con, qui te fait même pas vraiment aller très vite mais que tu peux relancer toutes les 5 secondes, ça te rend les trajets un petit peu moins barbants, genre dans tous les games. C'est vrai ça. Comme le bouton de saut dans WoW par exemple. Le bouton de saut dans WoW, exemple incroyable. Ça te fait pas aller plus vite, ça te fait à peine aller plus vite de spammer le jump dans WoW, mais tout le monde se déplace en sautant en fait. Tu tours, tu cours, tu cours et tu t'abasses la barre d'espace, t'y penses même pas en fait. Tu le fais parce que tu peux, tu le fais parce que ça rend la monotonie en fait. Au lieu de voir une action marcher, t'en as 2 genre. Les roulades dans Zelda, pareil. Même si je te prouvais par A plus B que Link va moins vite quand il roule, tu roulerais quand même. Mais d'un autre côté, les concepteurs pensaient qu'une fonction esquive diminuerait l'impact des objets, qui augmente la vitesse de déplacement du jeu. Et donc rendrait le jeu moins gratifiant sur le long terme, parce que ton loot est à moins d'importance dans la vitesse à laquelle tu peux bouger. Les deux arguments étaient pertinents et ils étaient tous les deux justes. Et au final, il faut se dire « Ouais, je suis prêt à sacrifier ce bon argument pour avoir celui-là en face. » En faisant des expérimentations sur console, pour lesquelles il y avait moins de pression de respecter la formule Diablo 2, Mosquera et son équipe pouvaient prendre des mesures qui auraient paru un petit peu trop radicales à l'équipe PC. « Je pense que ça a été un des aspects les plus libérateurs de mon travail » dit Mosquera. L'équipe PC, malgré toutes ses bonnes intentions, et à cause des pressions énormes qu'il y a sur ses épaules, elle conçoit le jeu d'une façon incroyablement traditionnaliste. Mais sur console, c'est le Far West. Et d'une certaine façon, en y repensant, c'était très naïf. On malmenait ce jeu depuis environ six mois, sans connaître l'histoire derrière toutes les décisions qu'il y avait menées à cet instant. On était des gamins et on jouait avec des boutons. Pour un jeu en développement depuis tant d'années, un nouveau point de vue pouvait être utile à Blizzard. En vrai, il se contredit pas mal. Là, Mosquera, pendant trois paragraphes, Mosquera, d'un côté, il nous dit « Je suis un fou malade d'avoir osé jouer avec les formules de Diablo. Elles sont antédiluviennes. Elles existent depuis 50 ans. Je ne sais pas pourquoi je me suis permis de faire ça. » Et l'autre 50% du temps, il dit « Ouais, mais c'est parce que j'avais un point de vue frais et j'ai nouveau que je pouvais apporter de la nouveauté à Blizzard, frère. » On a compris. Avance. J'ai le droit de m'énerver sur le bouquin quand je trouve qu'il traîne en longueur. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là exclusivement pour défendre l'auteur. Là, ça traîne, frère. On a compris. Il est jeune et il apporte de nouvelles idées et il se fait engueuler par les vieux traditionnalistes. C'est quand la suite de l'histoire ? Je veux un exemple. Par exemple. Ok, bon, par exemple. Dans la version PC de Diablo III, les ennemis lâchent une montagne d'objets à leur mort. Et ça donne cette petite poussée d'adrénaline que tous les joueurs connaissent, que ça rend heureux de cette activation d'endorphine quand tu vois les objets qui font et que tu sais que tu vas pouvoir passer dessus comme un aspirateur et faire et après tu vas avoir s'afficher tous les trucs que tu as lootés et tu vas guetter s'il y en a un dans le tas qui a la couleur d'un truc légendaire. Mais sans souris ni clavier, trier toutes ces babioles peut devenir une corvée. En testant la version console, Mosquera s'est aperçu que cette surcharge de butins elle ralentissait la progression des joueurs de fous en les obligeant à s'arrêter sans cesse pour réorganiser les inventaires. C'est vrai que ranger un inventaire à la manette, ça donne envie de crever. Ça donne envie de crever. C'est une très très bonne raison de repenser le game pour qu'il y ait beaucoup moins d'objets sur la version console. Et c'est là qu'ils ont modifié la formule. On s'est dit bon, à chaque fois qu'un objet gris ou blanc va apparaître, 70% du temps ce sera de l'or à la place. Ah ouais, ils y sont pas allés avec le dos de la QIA en fait. Les objets pas importants, les objets de faible rareté gris ou blanc, c'est quasiment toujours de l'or sur la version console. En vrai c'est pas con. L'inventaire se remplit beaucoup beaucoup moins vite. J'étais même pas au courant. Le changement aurait pu sembler énorme pour les fans de Diablo 2, mais il a posé les bases de ce que l'équipe a baptisé butins 2.0 qui était un système qui améliorait Diablo 3 à la fois sur PC et sur console. On a commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire apparaître moins de butins à raconter Mosquera et que dans certains cas c'était nécessaire et que dans certains cas ça rendait le jeu meilleur, même sur PC. Avec butins 2.0, Mosquera et son équipe espéraient répondre à toutes les critiques des joueurs sur l'équipement. Les fans se plaignaient de passer beaucoup trop de temps à obtenir des objets légendaires, alors butins 2.0 garantit que chaque boss important lâche un équipement légendaire. Les fans avaient remarqué que quand ils obtenaient enfin des objets légendaires, le jeu leur donnait des statistiques aléatoires de façon que tu pouvais être tout excité d'avoir droppé un légendaire et te rendre compte qu'en fait il est nul pour ta classe. Alors butins 2.0 introduit un système de pondération qui se fout un peu du système aléatoire et qui augmente les chances qu'un joueur obtienne un objet qui lui est utile. Soit pour sa classe, soit qu'il y a de meilleurs stats qu'un truc qu'il a déjà pour sa classe. Lors des réunions de développeurs au cours de l'année 2013 pour déterminer la direction à prendre avec Reaper of Souls, l'aspect aléatoire devient un sujet super important. Après tout, le nombre d'aléatoires a toujours... Les nombres aléatoires ont toujours constitué l'essence de Diablo depuis le premier jeu en 1996 qui avait envoyé les joueurs batailler à travers les donjons générés aléatoirement sous Tristram. Les jeux de la franchise avaient utilisé les générateurs de nombres aléatoires pour presque tout, pour la disposition des donjons, pour les coffres aux trésors, pour leur contenu, pour les objets magiques, pour leurs stats. Cet aspect aléatoire donnait une grande partie de son attrait à Diablo. Jouer à Diablo, c'était comme faire une campagne de donjons et dragons. À chaque partie, l'expérience est différente. Il y avait quelque chose d'addictif à trouver de nouveaux objets, à cliquer sur identifier et à se demander pendant une seconde si tu venais de choper quelque chose d'incroyable ou pas. En sachant qu'on pouvait se retrouver avec n'importe quoi. Diablo appelait à cet instinct qui nous pousse à mettre notre argent dans une machine à sous ou à acheter un billet de loterie. Il a fallu longtemps pour que les concepteurs comprennent que leur obsession avec les nombres aléatoires, elle était néfaste pour Diablo 3. « J'avais commencé à vénérer l'autel de l'aléatoire », raconte Kevin Martens, qui était chef concepteur. « Et quand je pouvais rendre une chose encore plus aléatoire, je ne me posais pas de questions, je le faisais. » Sans me rendre compte que l'aspect aléatoire, c'était juste un des outils de la rejouabilité. Quand les gens me demandent quelle est la plus grande différence entre Reaper of Souls et Diablo 3, ma réponse courte c'est qu'on a coupé l'aléatoire dans tous les sens. Pour qu'il travaille pour le joueur et pas contre lui. C'est là que Diablo 3 arrête de ressembler à un casino de Las Vegas. Blizzard ne voulait pas que le casino l'emporte à chaque fois. Mosquera et son équipe ont compris que pour assurer la satisfaction des joueurs, il fallait leur procurer le frisson. Quand Diablo 3 est sorti, le fait d'obtenir ou non un objet légendaire, ça tenait qu'à une série de lancers de dés, par exemple. Parfois on avait de la chance, parfois non. Dans Reaper of Souls, on s'est dit qu'on ne voulait pas tricher. On ne voulait pas que le joueur sente qu'on lui facilite la tâche. Mais il fallait réduire le seuil, pour qu'il ne mette pas 104 heures à choper un objet légendaire. Donc là, le paragraphe s'arrête là et il ne m'explique pas en quoi ils ont raboté l'aléatoire dans Reaper of Souls, mais ok. Je te croirais sur parole alors frérot. Il devait aussi résoudre le problème de la difficulté. À l'époque où il faisait la version originale de Diablo 3, les concepteurs avaient cru que les joueurs voudraient un jeu avec plus de défis que dans les précédents Diablo. On avait même fait cette vidéo où on avait dit aux gens Diablo va vous tourmenter. Il y avait des gens de notre équipe qui nous disaient qu'ils trouvaient le jeu extrêmement dur. Et même en tant que développeurs expérimentés, ils se faisaient massacrer. Et on ne les écoutait pas. Ou en tout cas, on s'est dit c'était bien. La vérité avec le recul, c'est que certains voulaient un jeu extrêmement difficile. D'autres en voulaient un plus facile. La plupart étaient entre les deux. Et on s'est laissé aller à faire un jeu difficile parce qu'on voulait que ce soit prestigieux. C'est encore un cas de on a peur de ne pas faire aussi bien que Diablo 2. Je pense qu'ils étaient terrifiés qu'on puisse revenir en leur disant j'ai joué à Diablo 2. Je connais déjà le game. Du coup Diablo 3 était beaucoup trop facile pour moi et vous vous êtes moqué de moi. C'est un de ces trucs genre tu prends objectivement la mauvaise décision mais tu le fais parce que tu as peur. Comme les... Tu le fais parce que tu as peur de passer pour un con en fait. C'est surtout ça. Tu le fais parce que tu as peur de passer pour un con comme les footballeurs qui ne tirent pas au milieu quand ils font des pénalys alors que statistiquement statistiquement il y a beaucoup beaucoup plus de chances pour que le goal pour que le gardien saute à gauche ou à droite que pour qu'il reste au milieu. Tes meilleures chances sont en shootant au milieu mais personne ne le fait parce que si tu tires au milieu tout le monde pense que tu n'as pas essayé et tu passes pour un con. Je pense qu'ils ont augmenté la difficulté juste pour qu'on ne puisse pas leur dire vous avez déconné, vous avez été laxiste sur la difficulté. Je suis déjà arrivé au bout de ma bouteille d'eau mais vraiment sous les spots il fait chaud. Et le problème ne venait pas de la difficulté du mode Armageddon. les joueurs avaient perdu l'envie de rejouer plusieurs fois la même campagne. Ok. Ok, encore une fois c'est écrit bizarrement mais le problème ne vient pas du fait que Armageddon était trop difficile le problème vient du fait qu'entre temps la formule Diablo 2 était devenue obsolète en fait. C'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le risque quand tu idolatrise idolatrise ? Ouais je crois. Quand tu idolatrise un jeu qui a 15 ans bah tu ignores tous les progrès qui ont été faits par l'industrie entre temps. Parce qu'en fait le problème des joueurs avec Diablo 3 c'est pas le problème majeur des joueurs avec Diablo 3 c'est qu'entre temps il y avait énormément de de hack and slash qui était devenu mieux et qui avait fait la formule de Diablo 2 en mieux en fait. Ils partent du principe que Diablo 2 idolâtre idolâtre tranquille idolâtre idolâtre C'est vrai que j'y avais pas réfléchi mais à la seconde où tu pars du principe que Diablo 2 c'est le summum de ce que tu peux faire et t'essayes de faire mieux en fait t'es déjà perdant parce que c'est à peu près certain Masterclass ou pas Masterclass c'est à peu près certain que ces 15 dernières années quelqu'un a fait quelque chose de mieux que que Diablo 2. La conception de jeux vidéo avait fait d'immenses bons depuis la sortie de Diablo 2 il y avait des dizaines de clones de Diablo qui avaient émergé il y en avait qui avaient fait mieux que la structure de Diablo 2 même si aucun avait égalé son succès c'était naïf de croire qu'aucun d'eux avait fait mieux en termes de formule et lorsque Diablo 3 est sorti les gens voulaient un rythme moins répétitif la vérité c'est qu'en 2012 quand Diablo 3 sort les gens trouvent pas ça normal de devoir refaire la même campagne quatre fois d'affilés dans la même difficulté entre temps on leur a appris qu'on pouvait faire mieux qu'il y avait plus fun Reaper of Souls était l'occasion de résoudre ces problèmes la solution à court terme de Blizzard pour Diablo 3 c'était de rendre le mode Armageddon moins ardu avec des patchs mais avec Reaper il pouvait aller encore plus loin c'était fin novembre 2012 dit-il que j'ai songé à retravailler entièrement le système de difficultés mais c'est une perspective qui fait peur parce que le jeu entier est construit autour de ces quatre niveaux de difficultés tous les monstres ont des statistiques réglées pour chacun d'entre eux alors Kevin Martens a pris du recul et il s'est dit et si au lieu de concevoir la difficulté en palier l'équipe transformait complètement la structure du jeu pour que les monstres s'alignent avec le niveau de puissance du joueur en cours de partie et s'ils ajoutaient un nouveau système de modificateur pour qu'une personne avide de défis puisse passer en mode difficile ou en mode expert pour augmenter la force du niveau des monstres à n'importe quel moment si vous vouliez que les choses soient plus simples il vous suffit de passer en normal pour résoudre la poule de l'œuf pour résoudre le problème de la poule ou de l'œuf du mode Armageddon Blizzard allait tuer la poule et les œufs et simplement permettre à quelqu'un de changer son niveau de difficulté à n'importe quel moment une personne extérieure pourrait se dire que c'était une solution qui était évidente parce que énormément de jeux à ce moment-là utilisait des modes de difficultés similaires mais pour un jeu comme Diablo c'était une révolution au début on voyait ça comme un Everest à gravir on savait qu'on devait changer cet énorme pan du jeu mais on n'avait jamais envisagé ça et c'était à cause de Diablo 2 l'équipe n'avait jamais songé à changer le système de difficultés parce que tous les jeux Diablo avaient toujours été conçus comme ça tout simplement on termine le mode normal et puis on va en mode cauchemar et puis on va en mode enfer on ne se pose pas de questions c'est une partie de l'identité de la franchise c'est ça le problème ça sert à rien de défendre l'identité de la franchise quand c'est une franchise qui est sortie 20 ans plus tôt l'identité de la franchise elle est forcément obsolète elle est forcément vieille c'est comme de dire qu'on fait un truc parce que c'est une tradition c'est complètement absurde ça a toujours bien marché c'est une règle à la con le fait qu'un truc soit une tradition le fait qu'on doit défendre une règle parce que c'est une tradition c'est profondément absurde le fait que ce soit une tradition nous dit pas si c'est une bonne ou si c'est une mauvaise règle ça nous apprend juste qu'elle est vieille elle est là depuis suffisamment longtemps pour être considérée comme une tradition peut-être qu'elle est bien peut-être qu'elle est nulle mais on sait pas limite il y a plus de chances pour qu'elle soit nulle puisque comme elle a été élaborée il y a longtemps elle a été élaborée probablement pour une époque différente si c'est une tradition elle a une chance élevée d'être une mauvaise règle elle est peut-être bien mais elle a aussi une chance particulièrement élevée d'être une mauvaise règle donc l'argument c'est la tradition 0 logiquement c'est une erreur le petit feu qui réchauffe il met bien le feu hein aïe putain c'est vraiment wow wow encore une fois le micro coûte 400 balles il y a aucune chance pour que j'arrive à la fin de cette saison et que j'ai pas foutu le SM7B par terre déjà je l'ai fait tomber la semaine il y a deux semaines gentil micro euh j'en étais où ? bref toujours dans le délire de on fait comme ça parce que ça a toujours été comme ça dans Diablo Blizzard avait déjà subi les foudres des fans très tôt dans le développement de Diablo 3 pour avoir simplement ajouté des orbes de soins lâchés par les ennemis ce que les fans voyaient comme une rupture avec la tradition parce que c'est vrai qu'en plus même si tu te mets pas trop la pression toi même t'as un milliard de connards chez eux qui veulent que ce soit exactement comme Diablo 2 parce que tout ce qu'ils savent c'est qu'ils ont des souvenirs heureux sur Diablo 2 et ils sont pas foutus de réfléchir 5 secondes pour se dire que probablement que ça marche plus aujourd'hui et si t'es un studio qui est particulièrement fier du fait d'écouter les fans t'es doublement dans la merde pour tous ces gens le fait d'envisager une refonte de Diablo c'était blasphématoire mais qu'est-ce qu'il se passait s'il le faisait quand même ? qu'est-ce qu'il se passait s'il faisait quand même une meilleure structure dans les mois qui ont suivi le lancement il y a tout un tas de joueurs de Diablo 3 qui s'étaient pleins de pas pouvoir se téléporter librement entre les 4 actes du jeu et Blizzard cherchait une solution à ce problème on a travaillé avec les ingénieurs et ils nous ont dit oh oui on peut trouver un moyen de faire ça raconte Bobfoot et je crois d'ailleurs que c'est un ingénieur qui a dit est-ce qu'on pourrait pas faire même mieux que ça ? et une fois encore ils se sont lancés dans un brainstorming et au lieu de laisser uniquement des gens se téléporter entre les zones Diablo 3 leur a donné un nouveau mode qui révolutionnerait tout ça et est-ce que ce mode qui permettait de se téléporter n'importe où et d'avoir n'importe quel contenu à n'importe quel moment ça ne deviendrait pas la base, le cœur d'une nouvelle endgame de Diablo 3 c'est un mode qui serait baptisé aventure une fois Reaper of Souls terminé le joueur pouvait ouvrir ce nouveau mode et apparaître dans n'importe quelle zone des déserts de caldéum au pic gelé d'Areat chacun des 5 actes proposerait une série de primes, une série de trucs aléatoires tuer un boss, terminer un donjon plus vous terminez des tâches, plus vous empochez des butins et blablabla et le mode aventure ajoute aussi des événements spéciaux qu'on appelle les Fine et Falem qui sont des donjons avec plein d'étages qui mélangent les zones et les monstres de Diablo 3 une sorte de medley et tout ce concept du mode aventure starte uniquement parce qu'il y a 2 ou 3 personnes qui sont pas trop traditionnalistes qui disent oh les frères en vrai ce serait bien de pouvoir se TP dans Diablo 3 et d'ailleurs ça précise à la fin que vraiment jouer au mode aventure c'est quand même beaucoup beaucoup mieux pour farmer du stuff que de démolir des vases en boucle ce qui est vrai, ce qui est vrai en août 2013, lors de la Gamescom en Allemagne Blizzard se préparait à annoncer Reaper of Souls à une salle qui était remplie de journalistes et de fans c'était une extension qui allait se focus sur l'archange démoniaque Maltael elle serait accompagnée d'une nouvelle classe le croisé, elle allait introduire tout un tas de fonctionnalités le butin 2.0, bla 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 le mode aventure, tout ce qu'on a vu juste avant l'annonce, il y avait une grande tension dans la salle dit Mosquera, je sentais que tout le monde pensait hmmm, les amis on vous attend au tournant ça a intérêt à être incroyable et puis Blizzard a lancé la vidéo c'était une cinématique de 4 minutes ensuite, Reaper of Souls, bla 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 ça montrait le monde de Maltael ça présentait Maltael qui avait une faux dans chaque main l'archange qui terrassait des gens qui fumait un groupe de mages, bla 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 il y a eu un tonnerre d'applaudissements qui a retenti dans l'assemblée c'était une vague d'enthousiasme palpable dit Mosquera et j'ai dit je crois que les gens sont prêts à nous donner une seconde chance donc ne la gâchons pas au départ Blizzard avait prévu de sortir Reaper of Souls plus tard en 2013 mais la team a compris qu'il allait lui falloir un petit peu plus de temps c'est un classique ça on l'a vu dans 100% à part celui sur Stardew Valley où le mec est tout seul dans sa chambre il sait pas quel timeline il a ça 100% du temps quand une team va genre à l'O3 ou à la Gamescom montre un trailer et qu'elle a des retours positifs c'est le moment où elle se dit oh il y a des gens qui nous attendent au tournant et où ils ont peur et où ils demandent plus de temps et comme les retours à l'O3 ont été positifs leur... les patrons acceptent de leur donner plus de temps je vais commencer à faire gaffe dans les années à venir et à chaque fois qu'un jeu va montrer un trailer et avoir des retours positifs je vais guetter quel est le pourcentage de chance pour qu'il se fasse repousser dans les 3 semaines qui suivent je suis sûr que ça arrive je suis sûr que ça arrive trop souvent sur ce timing là en vrai bref après l'avoir montré à la Gamescom ils ont obtenu de ne sortir Reaper of Souls que début 2014 et plus en 2013 personne n'a été surpris Blizzard avait l'habitude de prendre son temps avec les jeux ils avaient déjà passé 10 piges à développer Diablo 3 alors ils n'étaient vraiment pas à ça après et c'est difficile de trouver un seul jeu Blizzard qui a pas été repoussé au moins une fois une citation du chef de projet de Starcraft 2 qui s'appelait Dustin Browder a toujours été une excellente description de la méthode de Blizzard en juin 2012 c'était genre plus d'un an après la date de sortie annoncée pour la première extension de Starcraft 2 qui s'appelait Heart of the Swarm Browder avait parlé de l'état de la progression du jeu il avait dit nous avons terminé à 99% mais le dernier pourcent c'est une vraie gageur et frère entre idolatrice et gageur la langue française est difficile vous dites gageur ou vous dites gageur personne n'utilise ce mot en vrai qui utilise encore ce mot frère il y a des synonymes à gageur genre c'est bon j'ai passé tellement de temps sur le mode aventure c'était le feu à l'époque ouais et bah pas moi vous dites gageur avec un J ? ok gageur je sais pas si j'avais jamais utilisé gageur à haute voix jusqu'à maintenant dans ma vie bl 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 bon là vraiment il y a un mec qui dit que faire des bons jeux ça prend énormément de temps je vais vous épargner ce paragraphe qui ne sert à rien même avec ce délai supplémentaire pour Reaper of Souls Mosquera et son équipe ont dû retirer des fonctionnalités en plus du mode aventure l'équipe elle voulait mettre un truc qui s'appelait la main du diable et ça normalement ça plaçait 52 ennemis très très puissants à travers le monde du jeu et les joueurs pouvaient les tuer pour obtenir autant d'objets à collectionner donc 52 mais l'équipe a pas eu le temps de mettre en forme le système de collection et Mosquera a fini par juste supprimer la main du diable on s'est dit on a du temps en plus mais on arrivera pas à faire les deux correctement et le plus important c'est le mode aventure alors on va s'assurer que le mode aventure est vraiment très 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 bien fait alors que les mois passés tout le monde chez Blizzard était ravi des progrès effectués bla 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 il y avait plus l'erreur 37 ils avaient changé la formule de Diablo 3 ils avaient remis le système de butins c'était des cracks ils avaient plein de gens qui attendaient avec impatience Reaper of Souls mais Mosquera avait toujours l'impression que le jeu avait une faille critique à corriger un aspect en contradiction avec la façon dont les gens voulaient jouer l'hôtel des ventes big sujet ça big sujet quand Blizzard avait annoncé des enchères avec de l'argent réel dans Diablo 3 les gens avaient avancé que c'était juste un plan pour vider les poches des joueurs parce que Blizzard prenait une commission sur chaque vente les développeurs derrière ils s'étaient défendus en disant qu'ils le faisaient pour des raisons plus nobles que ça et qu'ils avaient créé l'hôtel des ventes pour améliorer l'expérience d'échange d'objets entre joueurs et c'est vrai alors autant je suis d'habitude le premier à dire que les entreprises y sont méchantes et qu'ils l'ont uniquement pour se faire de la thune autant c'est vrai il y a des témoignages de mecs du tout début de Diablo 3 qui ont raconté quand même qu'au moment où ils avaient été les premiers à accéder au contenu late game qu'ils avaient été les premiers à trouver comment survivre en Armageddon qu'ils avaient looté les trucs légendaires qu'ils avaient looté le stuff Armageddon et qu'ils s'étaient mis à faire énormément de thunes sur l'HDV bah ça leur avait créé un feeling incroyable ils étaient trop heureux genre soudain ils gagnaient de l'argent soudain ils gagnaient de la vraie thune parce que l'HDV c'était en argent réel soudain ils étaient vraiment payés dans la vie parce qu'ils étaient super chauds à Diablo et ça c'est un rêve de n'importe quel joueur en fait de gagner sa vie en gagner sa vie en étant le meilleur à ton jeu vidéo préféré sans avoir besoin d'être un pro player sans avoir besoin d'être un influenceur c'est un truc qui est quasiment jamais possible tu peux pas enlever que l'HDV au début de Diablo 3 il permettait ça genre Qu'est-ce que tu retiens du livre pour l'instant ? Plein de choses, en vrai c'est trop dur à dire que faire les jeux... tous les chapitres apportent une leçon différente mais s'il y a une leçon qui est commune à tout le bouquin c'est que faire un jeu c'est un miracle c'est trop dur c'est trop dur, les stratégies sont trop aléatoires il y a pas un plan déterminé qui te permet de dire ok je vais commencer à bosser sur un triple A dans 4 ans avec ce budget et cette équipe 100% c'est bon le jeu il est jouable et il est bien c'est impossible, c'est un pari à chaque fois c'est trop dur, il y a trop de technologies qui changent ça coûte trop cher c'est un enfer de faire un jeu et à chaque fois qu'il y en a un qui sort et qu'il est bien c'est un petit miracle la leçon finale de ce bouquin c'est à chaque fois qu'il y a un game qui sort et qu'il est bien c'est une sorte de miracle en soi où est-ce qu'on est né ? où est-ce qu'on est né en fait ? ouais l'hôtel des ventes en 2022 à l'époque de Diablo 2 Diablo 2 avait fini par être infesté par des marchés gris où les gens échangeaient de l'argent réel contre des objets sur des sites qui étaient plus ou moins douteux l'objectif de Blizzard comme présenté par Kevin Martins c'était de fournir une expérience au niveau mondial qui soit complètement sécurisée ils se sont planqués derrière ça Blizzard ah ouais, il y avait une économie grise sur Diablo 2 donc vous kiffez ça, bah on vous donne exactement la même mais sécurisé avec un programme qu'on a fait nous je vois pas pourquoi vous êtes pas contents en fait c'est la même mais plus safe bon c'est extrêmement facile comme excuse une immense partie des joueurs de Diablo 2 n'ont jamais pris part à l'économie parallèle et eux tout ce qu'ils voient quand ils arrivent sur Diablo 3 c'est que leurs chances de looter un légendaire sont de 0,00016% pour que l'HDV puisse tourner faut d'avoir à pas trop se foutre de la gueule du monde euh... 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 mais peu après le lancement de Diablo 3 Blizzard a compris que l'hôtel des ventes était néfaste certains joueurs aimaient ce commerce on en a parlé hein, bien entendu surtout les farmers qui récoltaient du butin pour le vendre et choper des bénéfices au passage mais pour beaucoup cette fonction venait gâcher l'expérience de jeu parce qu'il y avait rien d'amusant à avoir un tirage donnant un nouvel équipement si on pouvait simplement alors déjà, déjà c'est pas drôle ok alors ça c'est un truc, tout le monde a avancé, c'est pas drôle de passer des heures à farmer mon stuff moi-même si de toute façon je peux juste aller l'acheter à l'HDV moi je pense honnêtement que ça a jamais été le problème de fond moi je pense que pour que l'HDV puisse tourner et avoir un intérêt et surtout puisse dégager un bénéfice pour Blizzard il faut que les gens soient poussés vers l'HDV et donc il faut que les taux de loot des objets légendaires soient infimes c'est ça qui est pas assez souvent mis en avant et c'est ça pour moi le problème de l'HDV de Diablo 3 depuis le jour 1 c'est parce que l'HDV existe en conséquence les taux de drop des bons objets sont diminués de ouf c'est inévitable c'est ça qui dégoûte un groupe de joueurs qui se surnommait les Ironborn qui était un clin d'oeil à la maison Greyjoy de Game of Thrones ont pris pour principe de ne jamais utiliser l'hôtel des ventes ils ont même envoyé des pétitions à Blizzard en demandant si les développeurs accepteraient d'intégrer un mode Ironborn à Diablo 3 dans lequel il n'y aurait pas d'HDV et on aurait pu croire que c'était une initiative complètement inutile mais les développeurs de Blizzard ont vraiment regardé cette pétition et se sont dit franchement si on regarde à travers le prisme de la vision des Ironborn on a un jeu qui est génial qui est probablement mieux à jouer sans l'HDV il y a peut-être temps de faire quelque chose vraiment aujourd'hui ça n'arriverait plus qu'un truc qui génère de l'income à côté pour la société soit sucré au nom de la qualité ça n'arriverait plus chez Blizzard parce que c'est plus la même boîte qu'à l'époque et vraiment ça n'arriverait plus nulle part un jour de septembre 2013 alors que Reaper of Souls était toujours en production Mosquera s'était installé pour une réunion et griffonait sur un carnet de notes c'était une des réunions de stratégie mensuelle chez Blizzard avec le PDG Mike Moraine qui participait les cadres de la société tout le monde très important c'est le jour où tu viens en costume je pense les développeurs ils viennent d'habitude en jean t-shirt mais je pense que ce jour-là Mosquera il venait en costume ça parlait finance tout le jargon échappait complètement à Mosquera et puis la conversation c'est orienté sur Diablo 3 et ils ont parlé directement de l'hôtel des ventes et Mosquera a dit le PDG a dit ok alors qu'est-ce que vous en pensez ? et Mosquera ce qu'il nous dit c'est si j'avais été ailleurs si j'avais pas été dans cette salle j'aurais sans doute dit vous savez quoi je pense qu'on a encore besoin d'y réfléchir ou genre je suis pas sûr mais face à ces gars en sachant combien c'était important que les gens nous fassent confiance j'ai dit vous savez quoi on devrait probablement le supprimer parce qu'il était face à des gens importants et parce qu'il avait une chance de se faire entendre il a eu les couilles de dire franchement l'HDV venez ça saute il y a eu un petit peu de discussion sur la logistique genre comment on va communiquer ça aux joueurs quel impact ça va avoir sur les revenus et sur le jeu etc qu'est-ce qu'on allait faire des enchères en cours genre est-ce qu'elles se sont sautées est-ce qu'on accepte qu'elles se finissent etc mais à la fin la décision a été acceptée il était temps que l'hôtel des ventes meure quand j'y réfléchis se dit Mosquera je pense que c'est passé pendant cette réunion sur cette simple déclaration que ça devrait sauter parce que Mike Morin en vrai c'est un gros joueur c'est un gros joueur c'était un mec qui était amouré de la réputation de Blizzard et il est c'était un PDG bon c'est évidemment plus lui Mike Morin le PDG aujourd'hui c'est un peu simplé comme interprétation mais d'ailleurs généralement on place le début de la fin le début de la descente aux enfers de Blizzard au moment où Mike Morin se bat c'est une interprétation un peu simplette parce qu'on voit rien qu'à la sortie de Diablo 3 qu'il commençait à être la sauce alors que Mike Morin était encore là mais ouais c'est il fait aucun doute que c'était très très mauvais pour Blizzard de perdre Mike Morin c'était probablement la dernière fois où le PDG c'est la dernière fois chez Blizzard où le PDG était un nerd un nerd et un mec qui était prêt à perdre une source de revenus pour que la réputation du studio survive en fait Le 17 septembre 2013 Blizzard a annoncé que l'hôtel des ventes fermerait une nouvelle qui a ravi la majorité des fans qui allaient pouvoir repartir chasser les butins dans Diablo 3 et il y a un commentateur de Kotaku qui a dit beau boulot Blizzard vous avez enfin regagné une partie de ma confiance je vais peut-être rejouer à votre jeu des fois que votre réaction à ça ce soit on en a rien à foutre de Kotaku il faut que vous réalisez qu'à cette époque l'auteur de ce bouquin bossait chez Kotaku donc en fait c'est son site c'est pour ça que c'est important l'expérience Diablo est optimale quand après avoir tué des monstres vous obtenez de meilleurs objets qui vous permettent de rendre votre personnage plus puissant et si l'activité que je réalise pour rendre mon personnage plus puissant n'implique pas de tuer des monstres alors ce n'est pas idéal parce que c'est un jeu où on tue des monstres ok très bien très bon paragraphe je suis d'accord ils pensaient qu'ils avaient trouvé la formule parfaite pour Reaper of Souls en plus d'une nouvelle zone qui s'appelait Westmarch et d'un nouveau boss Maltael l'extension incluait donc le butin 2.0 le mode aventure et un système de difficultés entièrement remanié la semaine avant la sortie de Reaper of Souls Blizzard allait supprimer l'hôtel des ventes alors qu'ils finalisaient le développement de l'extension blablabla ça allait bien se passer Reaper of Souls est finalement sorti le 25 mars 2014 il n'y a pas eu d'erreur 37 Blizzard avait renforcé l'infrastructure et la société avait décidé d'améliorer le système de message d'erreur pour qu'en cas de problème le joueur sache exactement ce qu'il se passe et ne se retrouve pas avec un horrible message type on ne sait pas ce qu'il se passe erreur 37 ils ont fait très attention à ce que chaque message d'erreur soit descriptif et te disent voilà les problèmes qu'on rencontre voilà une estimation du temps avant qu'on le fixe désolé en regardant les réactions des joueurs ont commencé à arriver et en les regardant l'équipe de Blizzard a poussé un soupir de soulagement collectif parce que les joueurs de Diablo 3 étaient grave contents en fait ça a dit Diablo 3 a enfin redécouvert ce gameplay vif et intense qui rendait la série parfaite à l'époque ça c'est un testeur de Ars Technica qui a dit ça ils ont corrigé ou retiré presque tout ce qui entravait la perfection de Diablo 3 Reaper of Souls c'est la rédemption de Diablo 3 ça c'est encore des commentaires de testeurs deux ans après le lancement les gens tombaient enfin amoureux de Diablo 3 comme ils auraient dû tomber amoureux le jour de sa sortie quand on allait sur les forums et qu'on recevait les retours directement des fans les problèmes dont ils se plaignaient c'était des trucs qui étaient super spécifiques et super anecdotiques c'était oh je trouve que cet objet est un petit peu trop fort c'était pas oh je peux pas jouer ou oh votre jeu il me donne envie de me défenestrer et c'est là qu'on s'est dit ok on touche enfin le bout alors que Martens et d'autres concepteurs parcouraient Reddit et Battlenet où ils étaient encouragés par les fans ils étaient encouragés par les fans blablabla bon rien rien voilà très bien le plus gratifiant pour Mosquera c'était que les gens adoraient la version console de Diablo 3 lancé sur PS3 et sur 360 en septembre 2013 et sur la génération suivante PS4 et Xbox One en 2014 après des décennies passées à cliquer beaucoup de joueurs avaient presque honte de l'avouer mais joué à Diablo 3 c'était presque plus amusant avec une manette et honnêtement c'est pas choquant qu'un Acon Slash se joue à la manette très beau raccourci non mais là j'ai fait un jump parce que vraiment j'ai rien compris à ce qu'il s'est passé je sais pas si c'est la faute de Schreier qui est pas un très très bon Schreier c'est un crack en tant que journaliste et c'est un crack en tant qu'investigateur mais je suis pas sûr que ce soit genre une plume phénoménale et en plus son texte est passé à la traduction donc des fois d'un pur point de vue style c'est difficile peut-être que je suis aussi une quiche pour lire mais en vrai je suis presque sûr que je sais lire donc bon tac 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 dans les mois suivants Blizzard a sorti des patchs et des fonctionnalités ils ont continué à améliorer un peu Diablo 3 il y avait certains patchs qui étaient gratuits par exemple il y avait un donjon qui s'appelait l'île de Val de Gris et une nouvelle version de la cathédrale du premier Diablo tout ça c'était gratuit il y en avait d'autres qui étaient payants comme une nouvelle classe par exemple le Nécromancien ça c'était payant et même si les fans se lamentaient de ne pas voir par une autre grosse extension à l'horizon ce qui était absolument pas d'actualité il était clair que Blizzard s'était engagé à s'occuper de Diablo 3 des années après sa sortie personnellement personnellement moi j'ai poncé Diablo 3 quand il est sorti j'ai fait comme tout le monde j'ai attendu que l'Error 37 arrête d'arriver j'ai fait la campagne une fois en normal j'ai fait la campagne une fois en cauchemar bon après comme j'étais pas particulièrement amoureux de la franchise j'ai laissé tomber j'ai dit c'était cool j'ai fait deux fois la même campagne à la prochaine mais j'ai toujours regretté de ne pas être revenu à Reaper of Souls en vrai j'ai jamais j'ai jamais eu l'expérience Reaper of Souls et ça fait des années que je lis que c'est vraiment le jour et la nuit par rapport à Diablo 3 originel de son côté Mosquera en a terminé avec Diablo 3 en 2016 il a quitté Blizzard il a rejoint Rob Pardo qui était un cadre vétéran de Blizzard et qui était chef concepteur sur World of Warcraft ils ont formé un nouveau studio qui s'appelle Bonfire Bonfire est l'un des petits studios qui est censé avoir récupéré depuis que c'est la sauce depuis ces dernières années où c'est la sauce absolue où tout le monde s'en va et où Bobby Kotick fait n'importe quoi Bonfire est l'un des principaux studios qui sont censés avoir récupéré les talents de l'époque dorée de Blizzard mais bon comme c'est des studios qui sont tout petits et qui ont genre une fraction des moyens de Blizzard ils feront pas de triple A en fait ça le problème ils feront pas le nouveau World of Warcraft et ils feront pas le successeur de Warcraft 3 ils ont pas la thune en fait mais ils feront des jeux des jeux probablement très très bien travaillés et faits par des passionnés probablement de très bons games faut juste pas s'attendre à ce qu'ils aillent concurrencer Blizzard sur du Blizzard mais je pense que vraiment ça vaut le coup de surveiller ce que Bonfire va sortir il n'y a pas que Bonfire il y en a au moins un autre qui est gros et qui est fait quasiment qu'avec d'anciens talents de Blizzard enfin qui est gros qui est de la taille de Bonfire genre bref au moins lui il a quitté Blizzard après un succès et une reconnaissance Diablo 3 ça a été l'un des jeux les mieux vendus de l'histoire presque 30 millions d'exemplaires vendus 30 millions d'exemplaires c'est des chiffres de Call of Duty et encore c'est des chiffres de très très bons Call of Duty c'est vraiment l'un des jeux les mieux vendus de toute l'histoire ce jeu a aussi prouvé une chose une chose qui allait influencer bon nombre de développeurs dans les années suivantes y compris les créateurs de The Division et Destiny dont on va parler dans quelques chapitres chaque jeu, n'importe quel jeu peu importe l'état dans lequel il sort peut être corrigé souvent les développeurs d'un jeu vidéo trouvent leur rythme à la fin d'un projet lorsqu'ils voient vraiment les sensations que procure le jeu pour Diablo 3 et pour des titres similaires le lancement ça a juste été le début d'un nouveau processus de développement même avec un jeu qui a une vision et une identité très très forte comme Diablo dit Mosquera je crois qu'un des plus grands défis a lieu au début du projet avant qu'un jeu sorte chacun a une version un petit peu différente dans sa tête de ce qu'on veut faire et c'est très 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 difficile de l'en extraire mais après la sortie il y a moins de discussions parce que tout le monde a une vision concrète de ce qu'est le jeu et de ce qu'on peut faire pour l'améliorer le développement de jeux vidéo c'est très très dur mais avant que le produit arrive entre les mains du public c'est quasiment impossible Diablo 3 aura prouvé trois choses même pour l'un des studios les plus accomplis les plus talentueux du monde avec des ressources presque illimitées il peut se passer des années avant que le jeu prenne sa forme définitive même pour le troisième opus d'une franchise mondialement célèbre il reste encore un nombre incroyable de variables qui peuvent tout faire s'écrouler et enfin même un jeu affligé de problèmes catastrophiques à sa sortie peut avec assez de temps, d'argent et d'amour devenir un chef-d'oeuvre en 2012 quand l'erreur 37 s'était répandue à travers internet les jeux ont cru que Diablo 3 était condamné mais en fait il a été sauvé voilà t'es fini bah c'était pas mal c'était pas mal tac je suis incapable de lire le chat bah Uldrin, toi qui devais aller te faire à manger c'est terminé attends on parle de FF14 ah on pourrait parler de FF14 hein Aziz, ouais je suis content que t'aies trouvé ça chill c'est un peu l'objectif hein des fois que ce soit pas clair avec le petit feu et tout ça petit crépitement tout ça je suis à la limite de me demander si ça mériterait pas un peu une soundtrack un petit peu Lofi mais c'est peut-être en trop en vrai c'est peut-être en trop bah écoutez messieurs dames je vous libère il est 21h15 c'est typiquement le moment où on finit l'émission on a réussi à finir notre chapitre on avait vraiment calé un chapitre dans 1h30 du temps de l'émission c'est parfait on retiendra qu'à cette époque Blizzard était un studio différent enfin différent déjà en cours de transformation parce que enfin en cours de transformation même des mecs comme Blizzard où t'as l'impression que c'est des cracks international ils sont hantés par les succès de leurs jeux précédents et ils sont terrifiés à l'idée de ne pas pouvoir ressortir un succès après tellement terrifiés que ça les rend fébrile et qu'ils sortent un jeu qui est INT parce qu'ils essayent d'imiter en 2012 un jeu qui était populaire en 2001 mais à cette époque ils avaient encore Mike Moran à leur tête et ils étaient encore capables de de bosser comme des fous furieux pendant 2 ans sur un jeu qui est déjà sorti et donc de le rendre vraiment bon à la fin c'est un truc que pour le coup c'est pas un hasard j'aime bien Trash Talk Ubisoft mais c'est un truc que Ubisoft à une époque ils ont très très bien compris à la fois The Division For Honor qu'est-ce qu'ils ont cité d'autre ? Attendez à la fin ils ont cité deux jeux d'Ubisoft mais ils n'ont pas cité For Honor Destiny ah mais Destiny c'est pas du tout Destiny c'est pas Ubisoft ok bon ils ont cité Destiny et The Division pour dire que n'importe quel jeu peut être sauvé j'ai jamais joué à Destiny je sais pas exactement comment ça s'est passé mais je sais que sur The Division et sur For Honor et sur Rainbow Six c'est que des jeux que Ubi a sorti dans un état où ils se sont fait fumer par la critique quand ils ont sorti c'est que des jeux que Ubi a refusé de laisser crever c'est que des jeux qui sont bien meilleurs quelques années après leur sortie qu'à leur sortie et c'est que des jeux qui ont fini par avoir du succès sur le long terme parce que Ubi l'a mérité parce qu'ils ont refusé d'abandonner le game bon aujourd'hui c'est dur à dire parce que ça fait très longtemps que Ubisoft a rien sorti de vraiment original et de vraiment nouveau mais à l'époque où ils ont sorti où ils ont fait des efforts ils ont sorti ils ont fait R6 ils ont fait For Honor etc c'était quasiment que des flops à la sortie puis que des succès par la suite vraiment à l'époque ils étaient ils étaient hargneux ils lâchaient rien et j'ai beaucoup d'admiration pour ça ok les petits potes je vais aller manger incroyable et du coup c'est le moment d'envoyer le générique et j'espère que vous avez passé une bonne soirée et que maintenant vous êtes détendu et que vous allez faire de beaux rêves voilà bah salut à la prochaine à la prochaine